BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIRadio. En direct de BATIMAT pour un nouveau podcast proposé par BATIRadio et Construction 21 où on va s'intéresser aux nouveaux procédés de construction. A l'heure où le secteur du bâtiment doit se décarboner, les méthodes évoluent-elles et quelles solutions innovantes émergent ? Pour en parler, deux experts avec nous ce matin. Stéphane Amery, directeur opérationnel enveloppe du bâtiment au sein du CSTB. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne-Sophie. Et un autre Stéphane, Stéphane Savarez, directeur de TechnoCarbone, une entreprise qui travaille la pierre carbone. Bonjour Stéphane. Bonjour et merci de nous avoir invités. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Alors avant qu'on parle de cette pierre carbone, j'aimerais qu'on pose un peu les bases. Stéphane Amery, est-ce qu'on construit aujourd'hui de la même façon qu'il y a 50 ans ? Est-ce qu'on construit de la même façon qu'on construisait il y a 50 ans ? J'ai envie de vous dire oui, malheureusement. Alors bien évidemment, depuis 50 ans, nous avons pu voir beaucoup d'évolution, tant sur les matériaux que sur les systèmes constructifs. Mais globalement, le dernier grand choc constructif, c'était l'après-guerre. Là, il a fallu réorganiser en profondeur à la fois les systèmes constructifs à mettre en œuvre pour rapidement reconstruire, développer des solutions et des matériaux adaptés, avec l'émergence du béton armé en particulier à cette époque. Et depuis, on a suivi les décennies en essayant d'ajuster, d'apporter de la performance complémentaire à ces matériaux, à ces systèmes constructifs, en les améliorant. Mais il n'y a pas eu réellement de rupture, rupture forte. Pour autant, et j'imagine que derrière votre question, il y a ce sujet, on voit bien que l'on fait face aujourd'hui à un nouveau temps fort, où il va falloir complètement modifier nos pratiques, à la fois constructives sur le chantier, mais aussi dans les matériaux qui y sont intégrés. Et je pense que dans les années à venir, on va démultiplier de nouvelles manières de construire, de nouveaux matériaux, beaucoup plus fortement que ce que l'on a pu connaître les années antérieures, où on a essentiellement essayé de travailler sur l'amélioration de la performance thermique en particulier, pour répondre aux différents chocs pétroliers des années 70. Mais l'enjeu, il est encore devant nous. Oui, parce qu'il faut quand même répondre à ces réglementations qui sont de plus en plus exigeantes, non, pour la construction neuve ? Oui, alors sans même parler des réglementations, moi je prends souvent l'exemple, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais on a tous en tête les enjeux des impacts environnementaux et du changement climatique qui est devant nous, avec la stratégie nationale bas carbone, qui est en train de se mettre en place pour répondre à ces enjeux. Et quelques chiffres qu'il faut que l'on ait tous en tête, à partager, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, à peu près, le secteur de la construction, c'était à peu près 153, 155 millions de tonnes équivalent CO2 par an émis par la filière. En 2030, on ambitionne de descendre légèrement en dessous des cents, et en 2050, pour atteindre la neutralité carbone, il faudra descendre à 16 millions de tonnes équivalent CO2 par an, c'est-à-dire une diminution par 10 de notre empreinte. Autant dire que c'est un changement de paradigme énorme. Il va falloir vraiment bousculer nos pratiques, et c'est certainement encore plus complexe à réaliser que simplement suivre une réglementation qui est certes très complexe en tant que telle, qui reste un objet compliqué à aborder, mais les enjeux environnementaux sont largement supérieurs en termes de complexité. Alors quand on parle enjeux environnementaux, vous le disiez, on parle d'innovation, de nouveaux matériaux qui peuvent émerger. Il y a évidemment les matériaux biosourcés qui ont de plus en plus de visibilité, mais il y a aussi ces nouveaux matériaux comme la pierre carbone que vous portez au sein de TechnoCarbone. Stéphane Savarez, qu'est-ce que c'est exactement cette pierre carbone ? Comment ça fonctionne ? En fait, c'est la pierre réinventée, puisque justement, comme l'a mentionné Stéphane Emery lors de ce choc de construction de l'après-guerre, la pierre a été supplantée par l'acier et le béton armé. Et pourquoi ? Pour des raisons mécaniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et la pierre est dépourvue justement de ses propriétés mécaniques. Ce que nous avons fait chez TechnoCarbone, c'est lui procurer un comportement élastoplastique comparable à celui du béton armé et de l'acier, avec une augmentation de la durée de vie, ce qui va nous permettre de proposer pour la structure des bâtiments une augmentation de la durée de vie et aussi une réduction des quantités de matière et du bilan carbone. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait à cette pierre ? Vous lui avez mis du carbone, c'est ça, à l'intérieur, pour la rendre plus flexible, plus légère ? Effectivement, cette échange que vous voyez, c'est du granit armé par de la fibre de carbone et plus tard par des fibres de carbone mieux sourcées, ce qui permet deux choses. D'une part, lui donner une rigidité, une souplesse structurelle que la pierre n'a pas, et ensuite, d'améliorer non seulement la durée de vie, mais aussi le bilan écologique, notamment en réduisant immédiatement les émissions de CO2, donc le carbone intrinsèque inclus dans le matériau, c'est-à-dire le CO2 émis lors de la fabrication du matériau. Mais ensuite, sur la durée, au lieu d'avoir un matériau qui va durer 50, 60, 70 ans, on a un matériau qui va durer plusieurs siècles. Et c'est justement ce retour à un âge de pierre, où on a des constructions qui durent très longtemps, ou en tout cas des structures qui pourront être rénovées pendant très longtemps, qui va permettre, sur la durée, de démultiplier cet avantage écologique, environnemental, immédiatement. Stéphane Amery, une technologie comme celle-ci, comment vous, vous l'accueillez au sein du CSTB ? Est-ce que c'est une bonne chose de voir la filière gagner en nouveaux matériaux ? C'est toujours une bonne chose. Forcément, pour travailler au CSTB, et c'est notre quotidien, nous promouvons bien évidemment l'innovation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit structurelle dans l'organisation des entreprises, mais aussi sur les développements de nouveaux matériaux. Et c'est bien évidemment par l'innovation que nous arriverons à transformer le secteur et à accompagner l'adaptation du cadre bâti face à ces enjeux du changement climatique. Alors, pour les accompagner, on a plusieurs schémas possibles. Et tout dépend d'abord de la maturité, finalement, du produit qui nous est proposé lorsque l'industriel, l'entreprise ou l'acteur vient nous rencontrer. L'entreprise qui a donc développé ce nouveau produit, par exemple, est venue au CSTB dans un cadre d'incubation. Vous êtes une start-up, monsieur. Et nous avons mis en place au CSTB un système d'accompagnement pour ces petites structures, de manière à les incuber et les aider finalement à rentrer dans l'écosystème, à comprendre l'écosystème de la construction, tant réglementaire que les obligations d'évaluation associées à ces produits innovants. Donc, très en amont, on peut accompagner des petites structures, ne serait-ce qu'en appui, conseil, pour les aider à construire leurs feuilles de route, structurer finalement leur démarche de montage de dossiers techniques, mais aussi les orienter sur les bons choix dans les études et essais à réaliser et, in fine et aussi, maîtriser son calendrier et maîtriser son budget parce que c'est quand même l'ère de la guerre. Oui, bien sûr. Pour toute activité commerciale. Donc ça, c'est une première forme d'accompagnement. On a bien régulièrement aussi des demandes qui sont très directes, des industriels qui connaissent la filière construction, qui viennent nous voir directement pour se lister les prestations d'évaluation que tous connaissent. On y reviendra peut-être tout à l'heure, les techniques, les appréciations techniques d'expérimentation, tous ces objets connus où certains acteurs viennent directement nous voir pour obtenir le CESAM. Et puis, il y a des logiques vraiment de R&D où, en amont, nous allons, le CSTB, contribuer à accompagner l'industriel ou le porteur de l'innovation dans le développement de cette innovation en apportant potentiellement aussi des cofinancements de par notre structure. On essaie de répondre collectivement à un verrou scientifique qui est posé autour de la création de cette innovation. Et ça nous permet aussi, par ces leviers de R&D très en amont, de bien comprendre l'écosystème de l'industriel qui développe cet objet et d'être prêt le jour où on bascule sur une mise sur le marché, évaluation, certification ou autre. Donc on a l'ensemble de cette chaîne qui est rendue possible. Là où il faut quand même le reconnaître, aujourd'hui, la majeure partie des acteurs qui connaissent le CSTB ne le connaissent que dans sa phase finale d'évaluation. Oui, où on vous tape sur les doigts parce que vous n'avez pas bien rempli votre... Ou on se fait taper sur les doigts, on peut le voir dans les deux sens. Stéphane Savarez, au sein de TechnoCarbone, justement participer et être incubé dans ce CSTB Lab. Est-ce que ça vous a permis de gagner en maturité ? Comment vous avez vécu l'expérience ? Alors déjà, le CSTB Lab, ça permet de connaître de manière très proche les experts du CSTB, de se familiariser avec les bases documentaires, avec toute la réglementation et effectivement d'appréhender l'écosystème de la construction, qui est un écosystème complexe. Construction 21 nous aide déjà bien. Et c'est vrai que l'éclairage du CSTB via CSTB Lab et du CREMA via CREMA Lab nous a bien permis de savoir naviguer et de savoir exactement ce qui nous attendait, notamment les procédures d'ATEX ou de certification pour les ouvrages d'art. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender si on n'est pas accompagné très tôt via ces incubateurs. J'ai l'impression que c'est quand même un parcours du combattant quand on essaye de faire émerger une nouvelle solution ou un nouveau matériau. Stéphane Emery, je comprends finalement que ça ne change pas depuis l'après-guerre, les manières de faire dans le bâtiment. Oui, on est sur le temps long. Alors, on pourrait se dire malheureusement, mais c'est vrai que le temps du bâtiment est un temps long et il va nous falloir l'accélérer fortement. Ce que j'évoquais en introduction, avec les enjeux qui sont devant nous, l'adaptation au changement climatique, on va devoir, et c'est une absolue nécessité, transformer nos manières de travailler et accélérer tout ça. Le temps long, il est pour autant nécessaire, c'est-à-dire que toute innovation est dans tout secteur industriel. L'innovation, elle se mûrit, elle se construit par de l'AR&D, elle se maîtrise. Et il est certain que vouloir absolument porter une innovation auprès d'acteurs qui ne la connaissent pas dans le cadre de la réalisation d'un chantier sans un minimum d'accompagnement et d'éléments techniques pour porter ses argumentaires et pousser cette innovation. Le retour est forcément négatif de la part de l'ensemble des acteurs. Et pire que ça, en fait, il ne permettra même pas la reproductibilité de cette innovation. C'est-à-dire qu'on risque d'être confronté dans le monde du bâtiment à une situation où chaque innovation est testée dans le cadre d'un démonstrateur, d'un chantier. Et puis, in fine, tout le monde repart. Il n'y a pas de co-construction, de capitalisation, puis on repart à zéro. C'est un petit peu le cercle négatif que l'on connaît. Et alors comment on fait pour changer ça, pour casser ce cercle ? Alors il y a beaucoup de choses à faire, certainement. Du côté du CSTB, en tout cas, on a acquis la conviction qu'il fallait que l'ensemble de la chaîne d'acteurs s'engage ou se réengage dans les processus d'innovation. Parce qu'il faut bien comprendre que ces dernières années, on était dans une situation où l'innovation était portée pour l'essentiel par les entreprises et par les industriels lorsque l'on basculait en phase d'exécution d'un chantier suite au dossier de consultation des entreprises et où l'ambition de départ, finalement, portée par les aménageurs, les promoteurs, les équipes de maîtrise d'ouvrage, était transférée à ces équipes dans un temps qui ne permettait plus d'accompagner cette innovation. Parce qu'en phase de chantier, on n'a plus le temps. Il faut y aller, il faut construire. Et donc, on a la conviction au CSTB qu'il faut bousculer ce fonctionnement-là et remettre en place des mécanismes d'évaluation qui servent réellement d'outils au cheminement et au process de réalisation d'un projet de construction. Et en particulier, pour être très concret, si je prends l'exemple de l'appréciation technique d'expérimentation que nous sommes en train de réformer... La fameuse réforme de la texte ? Une des idées centrales, c'est de se dire qu'il n'est plus possible d'envisager ces évaluations dans des phases où le chantier doit être réalisé le lendemain ou une semaine après. Il faut prendre le temps d'étendre l'élastique, prendre le temps pour que l'ensemble des acteurs apprécient l'innovation et puissent la modifier si besoin est. Et pour ça, il faut l'intégrer dès les phases conception, en APS, en APD, et donc potentiellement les faire aussi porter par des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de le porter. Typiquement, les aménageurs, les promoteurs ou les équipes de maîtrise d'ouvrage. Donc on élargit énormément le spectre ? Le spectre qui était déjà rendu possible par le règlement de la texte dans sa version précédente, mais les habitudes sont toujours les mêmes. On a un schéma qui s'est établi depuis 10-20 ans et on reste sur ces schémas-là. Donc notre ambition pour nous, sur l'année à venir, c'est de bousculer un petit peu cet état de fait. Et finalement, derrière cette réforme de la texte, c'est plus que de modifier le contenu du règlement et les procédures en tant que telles, c'est de bousculer la culture et l'utilisation que l'on fait de ces outils et de l'environnement associé à ces outils. Et là, l'enjeu, il est juste majeur et beaucoup plus compliqué puisqu'on parle de relations humaines, finalement. On vous suivra tout au long de cette année pour voir à quel point vous arrivez à faire bouger les lignes. Stéphane Savarez, TechnoCarbone, j'imagine que Latex, c'est un petit peu le saint graal pour vous, non ? Alors en fait, le sujet est triple. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'obtenir une assurance. Donc il y a une contrainte assurancielle. Pour cela, Latex permet effectivement, dans certains cas, d'obtenir le soutien des compagnies d'assurance, mais pas toujours. Donc il y a déjà un sujet à décortiquer là-dessus. Et ensuite, par rapport au timing dont parlait Stéphane Améry, effectivement, nous, nous avons observé certains projets. On a vu que ceux qui, en fait, démarraient Latex au stade de l'APD, de l'avant-projet détaillé, avaient rencontré d'énormes difficultés. Donc on nous a conseillé de plutôt démarrer dès l'avant-projet sommaire, l'APS, parce qu'en fait, au stade de l'APD, il reste vraiment très peu de temps. Encore plus en amont, c'est ça ? En ce qui nous concerne, il va s'agir de nos premiers Latex. Donc là, c'est très clair que nous cherchons des projets pour lesquels nous pouvons intervenir très tôt. et donc nous savons qu'ils auront le temps de travailler avec le CSTB entre l'APS et l'APD. Alors comment vous imaginez-vous l'avenir de TechnoCarbone ? Comment vous allez révolutionner le monde de la construction ? L'idée, c'est la construction hybride. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux bâtiments, ce seront ceux pour lesquels on aura su choisir le bon matériau au bon endroit. Donc la question que nous posons, c'est pas comment est-ce qu'on peut faire un bâtiment entièrement avec d'autres matériaux. Ça n'a pas de sens. C'est quels sont les endroits où on nous attend ? C'est-à-dire où on a besoin de décarboner et d'avoir une bonne performance de structure et une bonne durée de vie. On en parlait tout à l'heure, Stéphane Améry, en introduction. L'enjeu est de plus en plus pressant, on le sait. Il faut adapter nos bâtiments à demain, au climat futur. On parle des canicules, on parle des inondations, des vents violents. Est-ce qu'on voit émerger justement de nouvelles solutions ou alors de nouveaux procédés de construction qui pourraient répondre à ces dérèglements climatiques, à ces climats futurs ? Oui, bien évidemment. Quand on parle de produits nouveaux, pas forcément des produits nouveaux en tant que tels intrinsèquement, mais on apprend à réutiliser des matériaux que nous avions l'habitude d'utiliser historiquement. On parle souvent du bois, des matériaux biosourcés de manière générale, de la paille de plus en plus, des matériaux géosourcés, sans apport d'adjuvant. On parle de plus en plus de la terre crue. Tous ces matériaux existaient depuis des années. Il faut simplement qu'on apprenne à les réutiliser dans un cadre réglementaire qui est le nôtre aujourd'hui, que ces matériaux puissent justifier des performances attendues, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on construit pour les habitants et que les habitants recherchent un cadre de confort, des fonctionnalités, qui ne sont pas les mêmes que les bâtiments que nous construisions il y a un, deux, trois siècles en arrière. Donc on est plutôt dans un moment où on réapprend à utiliser des matériaux qui étaient passés un petit peu de mode et qui apportent de la valeur ajoutée tant sur leur contenu carbone plutôt intéressant que sur aussi une capacité à être plus facilement recyclé, voire démonter, réutiliser, réemployer. C'est tous ces sujets-là qui sont sur la table aujourd'hui. Justement, vous devancez ma question. J'allais vous dire qu'il y a une nouvelle manière maintenant de construire, c'est aussi penser à la déconstruction. Un point qui potentiellement va nous perturber, c'est la première chose à faire demain, c'est construire avec moins. Construire avec moins, c'est vendre moins aussi, forcément. Donc il va falloir que l'on apprenne dans des logiques d'éco-conception à se dire l'ambition pour moi, ce n'est plus de construire un poteau béton armé de 60 par 60, mais c'est de construire ce même poteau en 40 par 40 parce que je n'ai pas besoin de plus. Donc déjà, commencer par ne pas utiliser la matière qui n'est pas nécessaire. Et ensuite, comme l'a dit monsieur, prendre la matière pertinente, là où elle doit l'être, et l'utiliser au bon endroit, en se projetant tout de suite dans une vision à 30-50 ans où les conditions du changement climatique feront que nos climates ne seront pas les mêmes. Donc il faut déjà que nos référentiels se projettent dans cet avenir et puis se faire la démonstration que ces matériaux sauront tenir ces contraintes. et puis se projeter aussi dans l'idée que dans 50 ans, on va déconstruire ces mêmes bâtiments parce qu'ils ne seront pas assez de mode. Il faudra qu'on puisse les démonter facilement et réutiliser cette matière, soit dans des stratégies de recyclage, de reconditionnement et de réemploi. Le réemploi, c'est un axe auquel vous pensez chez TechnoCarbone ? Oui, absolument. On nous demande des structures démontables. Donc par exemple, pour les ombrières de parking, nous proposons un matériau immédiatement bas carbone mais surtout réutilisable et donc démontable dans 25 ans pour pouvoir déplacer et remonter l'ombrière plus tard. Évidemment, on se place sur la réduction des quantités de matière donc passer justement pour la même résistance à une section carrée de 40 cm au lieu de 60 cm. Ça, c'est exactement ce que nous proposons. Et le dernier point, ça va être aussi le bien-être et l'esthétique. Donc évidemment, notre produit a des avantages sur l'atténuation, la réduction des émissions de CO2 et l'adaptation, la résistance aux intempéries et aux inondations par exemple, la surélévation. Mais également un autre impératif qu'on a tendance à oublier qui est le besoin d'un certain contact avec les matières et en particulier le retour à la pierre, c'est à la fois d'un point de vue esthétique et aussi d'un point de vue sensoriel. Un bâtiment en pierre, c'est une autre sensation que les bâtiments en acier ou en béton et dans certains contextes, ça peut être adapté. Une dernière question à vous deux, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de l'effervescence du bâtiment au sein de Batimat. Qu'est-ce que vous aimeriez livrer comme message à toute la filière qui est présente aujourd'hui ? Stéphane Améry. Quel message ? Un message d'engagement, j'ai envie de le dire. On a trop souvent et trop tendance à se complaire dans notre fonctionnement actuel où chaque acteur a son rôle à jouer et il va chercher à rechercher l'intérêt de l'acteur d'à côté et sans réellement s'engager sur les sujets de fond. J'entends par là un concours d'architecture où on se fait plaisir, on montre des belles choses, mais finalement, on n'est pas capable derrière d'engager réellement les transformations nécessaires et associées à l'objet à construire. Voilà, donc, s'engager beaucoup plus fortement et s'engager, ça veut dire aussi engager sa responsabilité et oser beaucoup plus le faire parce qu'on est dans des stratégies aujourd'hui derrière ces notions d'assurabilité, plutôt de partage de la responsabilité qu'une réelle volonté de maîtriser collectivement et individuellement le risque. Donc voilà, s'engager, se responsabiliser et accélérer. S'engager, Stéphane Savarez. Oui, résolument, les acteurs de la construction durable engagés dans la construction 21 sont toutes des entreprises engagées. Nous, notre engagement, c'est de livrer, certifier et produire en France des matériaux durables qui vont permettre de progresser à la fois en performances techniques, économiques et écologiques. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous. Et puis, on se retrouve pour de nouveaux rendez-vous sur Batimat. A bientôt. Batimat, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada